Frappé par la déclaration de saint Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Deux de ses disciples décident de le quitter et de suivre Jésus. Parmi ses deux disciples, André, le frère de Simon qui deviendra Pierre. Leur rencontre avec le Seigneur montre la délicatesse de Jésus envers chacun d'entre nous. Que cherchez-vous ? Le Seigneur s'intéresse à nous et l'intérêt qu'il nous porte nous aide à nous connaître, à nous découvrir à nous-mêmes. Voilà la première question que nous pose l'évangile de dimanche prochain. Finalement, au-delà de tous les problèmes et de toutes les questions du quotidien, quelle est la quête profonde qui nous anime dans la vie que cherchons-nous vraiment ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Seigneur nous aide à formuler, à comprendre le désir profond qui nous motive pour suivre le Seigneur. Et il est bon de se poser cette question régulièrement. Qu'est-ce que je cherche ? La tranquillité, qu'on me fiche la paix. La santé, j'ai tellement peur de la perdre. L'argent, tout ira bien quand je serai à l'abri du besoin. La bonne réputation, je me sens apaisé quand je suis sûr que les autres pensent du bien de moi. Qu'est-ce que je cherche ? André et son compagnon répondent à Jésus par une question. Où demeures-tu ? La question peut sembler tout à fait conjecturelle. On pourrait dire que ça n'est qu'un début, il se demande quelle est son adresse, quel est l'endroit où il vit. Mais la question n'est pas où habites-tu, elle est bien où demeures-tu. C'est un des mots clés de l'évangile de Saint-Jean. Cela nous permet de comprendre que les disciples sont déjà, au moins par l'intuition, dans la bonne direction. Peu à peu, ils ont à découvrir comment Jésus demeure dans l'amour du Père, comment le Père demeure en Jésus lui-même, et que le Seigneur est venu pour préparer une demeure pour ses amis. Mais tout cela, c'est pour les chapitres ultérieurs, c'est pour les prochains dimanches de l'année qui commence à peine. Voyons que Jésus ne les détourne pas, au contraire, il les accueille. « Venez et voyez », l'invitation est une invitation à partager du temps avec le Seigneur Jésus. Notre foi en Jésus est d'autant mieux enracinée que nous avons passé du temps avec lui, que nous avons investi du temps pour construire la relation. On se prend parfois à jalouser les apôtres en disant qu'ils ont eu des grâces extraordinaires, ils ont vu tout d'un coup, ils ont tout reçu tout d'un coup. L'évangile de dimanche nous dit non, ils ont vécu un véritable compagnonnage, ils ont partagé du temps. Et ainsi, petit à petit, la conviction s'est établie dans leur cœur. Nous avons trouvé le Messie. On ne sait pas selon quels arguments, selon quels éléments ils sont arrivés à leur conclusion, mais ils en sont sûrs, ils ont trouvé le Messie, le Messie qu'ils cherchaient. Il y a le témoignage des Écritures, il y a ce que nous savons du Messie, qu'on peut retrouver en Jésus, mais il y a ce qu'apporte la vie commune, la découverte de sa présence et de son action dans notre vie personnelle. Il y a des choses qui font qu'on s'engage pour Jésus qui sont extrêmement personnelles. Il était là le jour où j'étais seul. Il m'a accueilli le jour où mes frères m'ont renvoyé. Il m'a défendu au jour où mes agresseurs sont arrivés, etc. Un moment dans notre vie où nous reconnaissons sa présence, son action, et on dit, c'était toi, c'est sûr, tu es le sauveur. Ça ne veut pas dire qu'on a tout vu, qu'on a tout compris, encore bien des choses à comprendre, bien des choses à comprendre plus tard. À la faveur d'autres événements au long d'un autre enseignement du Seigneur Jésus. Mais essayons de nous souvenir aujourd'hui dans notre quête essentielle, d'un moment où Jésus est intervenu d'une manière telle que nous avons reconnu son visage. Ça peut être très simple, ça peut même être pendant l'adoration, dans un temps de prière. Ça peut remonter très très loin, au jour de la première communion. Demandons à l'Esprit Saint de nous rendre la mémoire vive de ces moments qui fondent notre alliance personnelle avec Jésus et de l'en remercier. On ne le remercie jamais assez. Et quand on rentre dans cette action de grâce, alors on a envie de la partager. À commencer par les personnes que nous aimons, à commencer par nos frères les plus proches, et André va trouver Simon. Vous vous rendez compte ce qui se serait passé si André n'avait rien dit, si André n'avait rien fait pour conduire Simon à Jésus ? Parfois on a quelques tiédeurs, on appelle ça du respect, on peut s'excuser au nom d'une certaine timidité. C'est sûr qu'il faut du respect. Mais respecter quelqu'un qu'on aime, c'est ne pas lui cacher ce que nous cherchons au plus profond, ce qui motive notre vie, ce qui est notre joie, notre alliance avec le Seigneur Jésus. Et s'il arrive parfois qu'on en vienne à se dire que ce sera déjà beau si on parvient à la sainteté ici-bas et que sans doute on ne se souviendra pas de nous comme étant un des grands saints de l'histoire de l'Église ? Peut-être, et alors ? Mais avons-nous amené notre Simon à Jésus ? Avons-nous osé amener à Jésus ce frère qui pourrait devenir un grand saint ? Car pour Simon-Pierre, comme pour tout homme, tout a commencé par le regard de Jésus. Sentir l'amour de Dieu sur nous, voilà ce qui met en route. Et rien de tel pour mieux le sentir, rien de tel pour mieux s'en réjouir, que de l'en remercier. Merci Seigneur, toi qui nous aimes, merci Seigneur, pour l'amour dont tu nous aimes. Garde-nous toujours sous ton regard, garde-nous toujours au plus près de toi, car c'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous désirons. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.